Alors, on comprend bien que l'antispécisme s'oppose a priori au spécisme, mais alors, Valérie Giraud, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le spécisme? Oui, avec plaisir, je vais essayer de le faire. En fait, il y a une définition du spécisme que j'aime bien et qui est celle qui est donnée par les cahiers antispécistes. Si vous permettez, j'aimerais ça vous la lire parce que je trouve qu'elle est très éclairante. Donc, on nous dit « le spécisme est à l'espèce, ce que le racisme et le sexisme sont respectivement à la race et au sexe, la volonté de ne pas prendre en compte ou de moins prendre en compte les intérêts de certains au bénéfice d'autres, en prétextant des différences réelles ou imaginaires, mais toujours dépourvues de liens logiques avec ce qu'ils sont censés justifier. » En gros, l'idée, c'est que comme la couleur de la peau ou le fait d'avoir des organes reproducteurs féminins ou masculins, le fait d'être classé dans un groupe taxonomique ou un autre ne détermine pas en soi la valeur morale d'un individu et ça ne devrait pas affecter l'importance morale qu'on accorde à ses intérêts. Ça, c'est en fait la position antispéciste, la position qui critique le spécisme. Et pour montrer ça, donc, certains que l'appartenance à une espèce ou une autre n'a pas la pertinence morale requise, certains auteurs vont avoir recours à des expériences de pensée, comme on le fait souvent chez les philosophes. Il y a James Rachels, par exemple, qui rapporte qu'Endo Binder aurait imaginé un professeur venu de la planète Mars qui subissait les moqueries mesquines de ses élèves parce qu'il était physiquement différent des êtres humains. Il y avait des tentacules, pardon, la peau très épaisse. Il était très grand, nous le disaient les auteurs. Et au plan intellectuel et émotif, il était pourtant très semblable à nous. La fable de ces auteurs-là porte en fait sur le racisme. En prenant l'exemple d'un être d'une autre espèce que la nôtre, mais semblable à nous psychologiquement, on est censé se rendre compte que les différences strictement physiques ou biologiques, comme la couleur de la peau, n'ont pas, en tant que telle, de pertinence morale. Et ça, bien, en fait, c'est étonnamment peu contesté par les personnes qui cherchent à justifier la discrimination en fonction de l'espèce ou à défendre le spécisme. En effet, la plupart des gens qui veulent montrer qu'il est légitime d'accorder moins de valeur aux animaux non humains ou à leurs intérêts qu'aux êtres humains ou à leurs intérêts équivalents vont reconnaître, bien sûr, que ce n'est pas l'espèce en tant que telle qui est le critère, qui fait toute la différence, mais des attributs typiquement associés à l'espèce. On va, par exemple, soutenir que si les êtres humains comptent plus moralement que les cochons, les poules, les poissons, ce n'est pas en soi parce qu'ils appartiennent à l'espèce homo sapiens, mais parce que les membres de l'espèce homo sapiens seraient les seuls à avoir une âme, peut-être, à avoir été créée à l'image de Dieu. Aujourd'hui, les caractéristiques de l'humanité qui sont les plus souvent évoquées pour justifier la place des êtres humains tout en haut de la hiérarchie morale des êtres, c'est surtout des choses comme la conscience de soi, les capacités langagières, la capacité de se rappeler d'un passé lointain ou de se projeter dans un avenir lointain, ou encore l'autonomie rationnelle ou la gentilité morale. On a tendance à dire que ce n'est pas comme tel parce qu'on possède un ADN humain qu'on compte plus moralement, mais parce que l'appartenance à l'espèce humaine, c'est un très bon indicateur de la présence d'autres caractéristiques qui sont, elles, qui seraient, elles, pertinentes moralement. Mais le problème avec ça, si je peux me permettre, et c'est ce que vont répondre les antispécistes, c'est que toutes ces caractéristiques psychologiques-là, que sont la conscience de soi, en gros, le fait d'être une personne au sens étroit que les philosophes donnent à la notion, sont finalement pas plus pertinentes d'un point de vue moral que les caractéristiques strictement biologiques. La preuve en est que dans les affaires humaines, on refuserait évidemment d'accorder plus d'importance à la souffrance de celles et ceux qui sont les plus intelligents, ou de considérer que les personnes aux capacités mentales les plus élevées ont plus de valeur morale. On pense que tous les êtres humains sont des égaux sur le plan moral, peu importe leur différence cognitive. Pourquoi est-ce que quand il s'agit d'animaux, quand il s'agit d'animaux non humains, ces différences-là parviendraient-elles soudainement à justifier la hiérarchie morale? En gros, c'est le genre de raisonnement qui conduit les antispécistes à penser qu'il est injuste de recourir aux critères de l'espèce, que ce soit en tant que tel ou à titre de proxy, d'indicateur de la présence d'une autre caractéristique, pour favoriser certains individus et en discriminer d'autres quand les uns et les autres ont des intérêts comparables. Si un lapin et un être humain sont tous les deux capables de ressentir de la douleur, ce qu'on pense être le cas, mais les mêmes précautions analgésiques devraient être prises quand on leur inflige un traitement qui risque d'entraîner la même expérience mentale pour l'un et l'autre, c'est-à-dire d'être également douloureux pour les deux. Le fait qu'un des deux individus soit humain et pas l'autre ou que l'un des deux soit capable de faire des équations mathématiques avancées et pas l'autre ne change rien, ce n'est pas pertinent. Pas plus que le fait d'être un homme ou d'être caucasien. Les intérêts semblables devraient être également considérés. C'est la critique, en tout cas, que les antispécistes adressent aux spécistes.